L'énergie partagée en fait est un mouvement assez large qui s'est constitué en 2010 pour promouvoir le fait que les citoyens, les territoires dont les élus se réapproprient finalement la transition énergétique et principalement la production de nouveaux actifs donc éoliens, solaires, méthanisation mais aussi réfléchissent à cette transition énergétique, savoir comment on peut réduire les consommations. On se base sur une charte qui guide un peu notre action, c'est-à-dire on veut des projets qui soient avec un ancrage local, c'est-à-dire que ce qu'on promeut c'est que dans chaque projet il y ait en tant qu'actionnaire accès à la gouvernance une structure locale, que ce soit peut être collectivité ou citoyen. Le deuxième aspect c'est l'aspect environnemental, c'est pas parce qu'on fait des ENR que les impacts environnementaux sont nuls donc le sujet pour nous ça va être de vraiment faire attention dans tout programme qui est posé par le cadre réglementaire qu'on se soit accepté bien mis en oeuvre mais même d'aller au-delà si nous on anticipe que ce cadre environnemental n'est pas suffisant. Troisième aspect c'est l'aspect de gouvernance, ce qu'on veut un peu sur le modèle coopératif c'est que toutes les parties prenantes puissent s'exprimer et elles-mêmes poids dans la décision. Et donc pour toutes les informations, les décisions structurantes, ce qu'on va vouloir c'est que quasiment on est en principe de consensus d'une dignité sur les décisions pour que le territoire, les externalités négatives qui peuvent arriver sur le territoire soient bien comprises et soient bien acceptées. Le dernier point enfin qui est un peu spécifique aux énergies renouvelables, c'est notre objectif de lucrativité limitée, de non spéculation. Les énergies renouvelables ont été trop longtemps en fait aux mains de promoteurs et d'investisseurs, ce sont des produits financiers. Si on se place dans un contexte finalement de spéculation pour en tirer la plus grosse valeur et très rapidement, on n'est pas du tout dans une implication longue du territoire et respectueux, on va être obligé de mettre à court terme des contraintes pour améliorer la rentabilité au détriment des impacts locaux. Les problèmes d'accessibilité en fait sont multiples, ils sont souvent très locaux, mais on va dire que le plus gros c'est qu'on met une population, un territoire en tension pour choisir ou pas se positionner sur un projet éolien ou ENR sans que la population, des fois même les élus, n'est de recul sur quels sont les scénarios. Le scénario zéro c'est on ne change rien, le scénario zéro c'est on prend 4% de degré en plus, donc il n'est pas acceptable même si on refait le marché de l'arrière en France, le scénario nucléaire, il va falloir le renouveler. Donc de toute façon le scénario zéro n'est pas un scénario dans lequel on peut se poser, ce qui nécessite de développer des énergies renouvelables, ce qui nécessite également de faire comprendre à la population les politiques publiques qui ont été décidées souvent au niveau national, des fois au niveau régional ou départemental, mais que la population n'a pas encore intégrée dans sa réflexion. Donc le premier enjeu c'est de bien nous faire comprendre quel type d'énergie nous voulons. Et donc côté énergie partagée, nous voulons localement poser tout le monde, mettre tout le monde autour de la table pour que finalement ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent des ENR, quel type d'ENR ils veulent, de l'éolien, du solaire, en fonction des ressources. Et donc généralement quand on arrive sur un territoire, le premier problème qu'on veut soumettre aux collectivités c'est de dire pour l'acceptation de votre politique publique, il faut qu'on mette tout le monde autour de la table sinon il n'y aura pas d'acceptation future. Donc après en fonction des technologies, les pollutions paysagères, les débats aussi très théoriques sur l'intérêt de telle ou telle technologie, les terres rares, l'intermittence, il y a beaucoup de réponses, on vit beaucoup sur des préjugés ou sur des pratiques qu'il y a eu dans ces filières là il y a 20 ans, c'est plus le cas aujourd'hui et en fait il faut désamorcer tout ce débat là et instruire, faire avec les et apporter aux citoyens de la compétence sur les enjeux environnementaux et la possibilité qu'ils ont eux de changer à leur échelle la trajectoire nationale. L'acceptabilité il faut déjà la compréhension, ça fait lien avec ce que je disais précédemment donc aujourd'hui on a une procédure de développement des projets où finalement une enquête publique arrive une fois que le projet est ficelé et grosso modo les contours ont été décidés. Donc ça c'était, on faisait du développement comme ça il y a encore cinq ans, aujourd'hui il faut absolument que la concertation soit plus en amont avec les communes mais aussi avec la population et donc qu'on les intègre sur l'implantation du choix des éoliennes, sur les mesures compensatoires, qu'on les associe aussi à la gouvernance du projet voire au financement. Donc c'est ce que promet l'énergie partagée, c'est que les citoyens via des communautés énergétiques puissent être acteurs, actionnaires et donc décideurs et donc qu'ils assument le projet qu'ils ont défini et les conséquences en exploitation. Ça c'est un des moyens très forts de co-construction des projets d'énergie renouvelable pour favoriser l'acceptation. Il y a énormément de cadres juridiques qui sont en train de bouger d'un point de vue économique depuis 2015 où les collectivités ont pu rentrer dans les projets. Aujourd'hui on a des tarifs spécifiques, c'est un cadre européen qui est décliné au niveau français. Le ministre Pompili vient aussi de faire des annonces qui vont dans ce sens. C'est des efforts importants, lourds mais nécessaires qui vont un peu contre une vision très économiste de dire il faut faire des ENR au prix le plus bas. Il faut faire des ENR avec un prix qui est soutenable, qui est soutenable par les territoires. Et donc c'est un effort aussi national apporté via des tarifs de soutien, via du financement de sensibilisation, de l'ingénierie sur ces différents projets-là. Donc c'est ce que fait des structures comme l'ADEME, comme les régions au niveau régional et départemental. Merci. 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 Merci.